Ben écoutez bonjour, bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver à 719 aux 4 rues de Tionville en 19ème, on est là pour les cours, tous les cours qui sont donnés, et on vous attend toutes en présentiel, Bézat Hashem, tous les mardis, tous les mercredis, tous les mercredis. Alors, Parachat Shemot, Parachat Shemot, on va entamer un nouveau livre, qui s'appelle le CFR Shemot. Vous voyez, il y a eu le CFR Berichit qui parle de la création du monde, qui parle de la création qui va se faire du clan d'Israël, à partir d'Abraham, Sraïakov, toutes les pérégrinations qui ont dû passer les Avot jusqu'à Yaakov et Yosef, et voilà, on arrive, on est à la douche vatim, douche vatim, de 70 personnes qui vont entrer en Mitzraïm, en Égypte, et ils vont s'installer en Égypte, voilà. En fait, ici, on va démarrer le livre de l'Exode, en fait, on va nous parler du travail qui a été fait par Avram, Sraïakov, mais on va devoir passer par une période compliquée qui s'appelle l'Exode, vous voyez, parce qu'Abraham a su d'Hachem, qui lui a dit qu'on devait passer 400 ans en exil par Achat Lachlécha, à Bameot Shana, 400 ans, on va passer 210 ans d'esclavage en Égypte, et ce travail qui doit être fait, qui doit être, comment dire, accepté par le Kaisré, c'est d'arriver à être des Avadim, vous voyez, on va souffrir, et de comprendre à quoi vient répondre cette souffrance, à quoi vient répondre le fait qu'on soit passé par un esclavage, qu'on ait dû être asservi par l'Égypte, on ait dû subir toutes ces... En fait, le travail qui est fait par l'exil, en fait, ça explique ce qu'explique le Rambam dans les Alachot de la Teshuvah. Le Rambam m'expliquait que quand on fait Teshuvah, vous voyez, c'est bien d'aller en Galoute. Comme ça dit le Rambam dans le Périgupet de la Alachot de Teshuvah. Il dit d'aller en Galoute, de s'exiler. Pourquoi ? Il dit le Rambam, parce que la Galoute mechaperet avon, parce que la Galoute expie les fautes. Alors, au début, quand je me suis arrêté là, j'ai compris que la Galoute, c'est la guérère. La Galoute, c'est la galère. Et quand on galère, on paye nos fautes. C'est ça, il faut passer... Des fois, il faut tendre la joue droite. Des fois, il faut tendre là. Mais non, d'où j'ai su que c'était faux ? D'où j'ai su que c'était faux ? Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, la Galoute, on a payé nos fautes. On imagine toujours ce qu'on a appris à l'école, ta bout de Torah. Mais en fait, le Rambam l'explique autrement. En fait, le Rambam l'explique que l'exil, Elle explique les fautes parce qu'elle entraîne. Elle entraîne chez lui d'être humble et d'avoir de l'humilité. Ça veut dire que la faute, elle est réparée dès l'instant où on devient humble. Comment ça va se faire ? Comment on va devenir des gens humbles et d'avoir de l'humilité ? En passant par l'exil. Ça veut dire que l'exil vient répondre à quelque chose. L'exil vient répondre au fait qu'on a eu l'audace de croire. Et en fait, la faute, elle se répertorie, non pas dans ce qu'on fait, Mais qu'est-ce qui a été l'objet de la faute ? Le corps de la faute, c'est l'orgueil. C'est le fait d'être sûr de soi, on est têtu comme des mules. Et on est sûr de nous, etc. On manque d'humilité. Et le manque d'humilité empêche de se voir. En fait, de se voir et de faire tes chouins, c'est impossible. Si on n'est pas humble, si on est collé à son amour propre, Quand on fait des reproches à des gens qui sont orgueilleux, on met des gants. On dit, excuse-moi, te demander pardon. Je sais que... voilà. Et en fait, pourquoi c'est comme ça ? Parce que la personne est collée avec elle-même. Elle n'est pas capable de se détacher et de se voir. On doit toujours être double dans la vie. C'est-à-dire, quand vous dites, mais comment j'ai fait une chose pareille ? Comment j'ai osé dire ? Comment j'ai pensé ? Ça ne se fait pas. Mais en fait, qu'est-ce que vous faites ? Vous regardez. C'est très important d'être capable de se voir, agir. Mais quand on est orgueilleux et orgueilleux, on n'est pas capable de se voir. Surtout ne jamais dire à quelqu'un qu'il a eu tort ou quoi que ce soit, il va se vexer. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut un miroir. C'est pour ça qu'il faut un miroir. Il faut se voir. Mais non, c'est pour ça qu'on ne fait pas partie des Fouvoiriens. Mais des gens qui sont capables de se voir. Et ça, c'est l'humilité. Comment on atteint l'humilité ? Il dit le Rambam. Ben, si on est orgueilleux ou orgueilleux, ben, il faut l'engaloute. C'est mecha peravone. Ça veut dire qu'on doit voir que l'exil, il n'est pas vécu comme qu'est-ce qui m'arrive, mais qu'est-ce que je deviens par ce qui m'arrive. C'est très important de comprenner que derrière, il y a un message qu'Hachem nous envoie. Et qu'on est quand même provocateur de ce message. Parce que quand on part en exil, ce que dit le Rambam, c'est que c'est bien d'aller en exil. Parce que quand on n'est pas chez soi, on n'est pas chez soi. Ça veut dire, on dit à nos enfants, écoutez, on n'est pas ici chez nous. Donc la galoute, l'exil, en fait, c'est de se dire qu'on n'est pas chez nous. Et cette façon comportementale de vivre cet événement-là, c'est de dire qu'on n'est pas chez nous. On devient tout à coup humble, on devient petit. Et bien ça, ça nous permet d'expier la faute qui était celle de l'orgueil. Vous avez vu que la faute n'est pas répertoriée dans ce qu'on fait. L'orgueil, l'orgueil, c'est un état d'être. Le Rambam dit, voilà, on va expier avant, on va devenir anav. Mais l'anava, c'est un état d'être. Et l'état de devenir, ça permet d'expier. Comme si on devait effacer ce que nous étions de faux. Et comme on efface ça, on passe par l'exil. Et c'est ce qui va se passer à Hachem, à procès, qui est pour arriver à recevoir la Torah. Pourquoi ? Il fallait passer 400 ans en exil. 400 ans. Ça veut dire qu'on va dire 400 ans, il y a plus de 10 générations de gens qui vont vivre et qui vont décéder, et qui vont vivre et décéder dans l'exil. Jusqu'à ce que leurs enfants, ex-générations plus tard, ils vont recevoir la Torah. 1, l'exil. 2, Ayved. Ayved, c'est quoi Ayved ? Un esclave. C'est quoi un esclave ? Quelqu'un qui va travailler, le produit de son travail ne lui revient pas. C'est pour les autres. Quand on est un esclave, on travaille pour des gens. On va fabriquer des pyramides, on va fabriquer des vides. Qu'est-ce que tu gagnes à faire ? Moi, je ne gagne rien. J'ai juste un salaire, mais je ne gagne rien. Ce n'est pas le produit. Je ne récupère pas le produit de mon travail. Je suis un Ayved. Maintenant, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça ? Pourquoi il fallait être Ayved ? Pourquoi il fallait être des esclaves ? Parce qu'un jour, il va falloir comprendre qu'on va être capable d'entendre, de se soumettre à une volonté, d'être capable de pouvoir être en dessous d'eux. Maintenant, il faut savoir qu'on doit être des serviteurs d'Hachem, dans la démarche, mais jamais serviteurs des autres. C'est pour ça que quelqu'un qui a volé, qui a volé, alors qu'il va passer au tribunal, et on va lui dire, écoute, il faut rembourser le vol. Il dit, mais je n'ai pas les moyens de rembourser. Alors, on va te vendre Ayved. Oui, qu'est-ce que c'est d'être un Ayved dans la Torah ? C'est de faire de la réinsertion sociale. C'est-à-dire qu'il ne sait pas vivre autrement qu'en volant. Alors, on va lui dire, écoute, tu vas travailler combien ? Pendant six ans, tu vas travailler six ans, chez un employeur. Donc, tu vas travailler, tu vas apprendre à vivre autrement que comme tu le pratiquais d'ailleurs au départ, c'est-à-dire que tu vas réussir à comprendre et à accepter l'idée que tu peux vivre du produit de ton travail. Tu vois que tu peux y arriver. Et ça va prendre six ans, c'est sa thérapie, voilà, la thérapie. À part ça, il y a des halakhodes particulières dans les lois de Ayved, c'est que si le maître, l'employeur, il n'a qu'un seul matelas, il le prend dans son Ayved. S'il a un seul oreiller, et s'il l'autre, il dort trop haut. Maintenant, pourquoi je lui partage ? Tu vois bien qu'on peut vivre en partageant, alors que lui, il a toujours pensé qu'il fallait toujours prendre des autres. C'est vrai. Mais, vous avez compris ? Il fallait toujours penser qu'on ne peut pas vivre autrement qu'en prenant des gens. Et là, on peut comprendre que le plaisir que ça nous procure de partager sa vie avec les gens, avec les autres, ça comble. Vous avez compris ? C'est ça qu'on lui apprend à vivre. Maintenant, au bout de six ans, il est censé être libre. C'est-à-dire, il va partir, il va travailler, il va vivre de son propre travail. Et là, il dit ici que non. Il dit, non, je suis très mignon, je me suis, j'ai un maître, j'ai ma famille, ailleurs, j'ai pas de famille, ici, j'ai ma famille, je travaille ici. On lui dit, surtout pas, il faut que tu... On a juste voulu te libérer d'une prison, la quête, c'est de croire que tu peux pas vivre autrement qu'en volant les autres. C'est une prison. Alors, on va te libérer de cette prison, tu vas travailler, tu vas voir que tu vas être autonome et tu vas pouvoir y voler par tes propres ailes. Il dit, mais je sais très bien où je me trouve. Alors là, on va être obligé de te percer l'oreille. Percer l'oreille sur la Mezouza, l'endroit du poteau. Vous voyez, de la Mezouza. Pourquoi ? Parce que vous savez que quand on est sortis d'Egypte, on était aussi esclaves en Egypte. Qu'est-ce que nous a demandé Hachem ? De sacrifier le corps de Bessar, de récupérer le sang et de l'asperger sur les poteaux et les lintots de nos maisons. Et lorsque Hachem, il a vu ça, il a sauté au-dessus de Passar, Al-Baté Mitzray. Mais non, qu'est-ce que ça voulait témoigner ? Il fallait avoir le courage, alors qu'on était en Egypte, on était des esclaves et on était des idolâtres, d'être capable de sacrifier l'idole égyptienne qui était l'agneau. Les animaux étaient sacrés. Il fallait être capable de dire, écoutez, c'est fini, on arrête tout ça. Et j'ai le courage, je me trouve en Egypte et je vais prendre un agneau égyptien, un agneau d'un égyptien et je vais le sacrifier devant lui et lui montrer que c'est fini, j'arrête d'être un esclave, j'arrête d'être un idolâtre et d'avoir le courage en sachant que c'est au prix de l'autre vie. C'est clair. Ce que fait qu'on rentre dans une église, on commence à débrancher et puis on prend le... C'est juste pour la gloomère, c'était pour brûler le... On ne peut pas, c'est impossible. Et si on était capable de le faire, on est courageuse, c'est ça. Eh bien, il fallait être capable d'avoir le courage de faire ça. Et donc, c'est ça qu'Echemil a vu. On a eu le courage de nos opinions sur les poteaux. Est-ce que tu as le courage de sortir de cette prison qui s'appelle esclavage ? On ne nous a pas rendu esclaves pour rester esclaves, on nous a rendu esclaves pour être acceptés, d'être soumis, de pouvoir accepter d'entendre, d'avoir accepté quelque chose qui est autre chose que tes intérêts personnels. Après que cette étape ait passé, il faut que tu puisses sortir. Voilà, tu es libre. Il dit, non, je vais rester. Alors, on va te percer l'oreille. Pourquoi le lobe de l'oreille ? Parce que même si tu ne veux pas l'entendre et tu vas enfoncer ton lobe de l'oreille dans le trou de l'oreille et tu ne veux pas l'entendre, il y aura un trou dans le lobe. Tu vas voir ? Et donc, plus pas ça, le médecin, il va passer. On est, Hachem, il a dit, je vous aide mes serviteurs, mais surtout pas les serviteurs des serviteurs. C'est ça ? Et donc, c'est pour ça qu'on... Donc, nous, on va passer par cette servitude mais qui n'a pas pour objectif de rester dans la servitude. Parce que là, il y a une souffrance corporelle qui va s'exprimer. Et à part ça, il y a le fait d'accepter d'être soumis à quelque chose. Mais en fait, le but, c'est d'arriver à accepter la Torah. Accepter la Torah. Complètement. Être à l'écoute. Il y a des gens qui n'arrivent pas à entendre. Alors, mais parce qu'ils ne sont pas soumis à l'écoute. Alors, il faut que tu sois soumis, d'apprendre à écouter les gens. Il y a des gens qui sont sous l'oreille. On n'arrive pas à leur parler. Parce qu'ils sont sûrs d'eux. Vous voyez, comme il y a des gens, vous leur parlez, le problème, c'est qu'ils n'écoutent pas à ce que vous dites. Et vous n'avez même pas terminé votre phrase. Il dit, oui, oui, oui. C'est bon, j'ai compris. Je dis, oui. Je n'ai pas fini. Écoute, j'ai très bien entendu ce que tu dis. J'ai très bien compris ce que tu as dit. Alors, des fois, ça tombe bien. Des fois, ça ne tombe pas bien. C'est vrai ? Il dit, mais ce n'est pas du tout ce que je voulais te dire. Le problème, c'est que les gens n'apprennent pas à écouter. Ils apprennent à réfléchir en écoutant. On ne t'a jamais demandé de réfléchir en écoutant. On t'a demandé d'écouter. Tu n'es pas assujetti à l'écoute. Il faut être l'évette de l'écoute. Et après, tu as bien entendu. Tu as bien entendu. Alors, tu peux réfléchir. Mais ne réfléchis pas si tu n'as pas bien entendu. Parce que tu vas faire des quipropos. Tu vas faire des hors-sujets. Mais évidemment, puisque tu ne sais pas écouter. Et soumets-toi à l'écoute. Mais tu es très intelligente, toi. Tu dis, mais tu n'as pas fini ta phrase. Je dis, très bien compris ce que tu voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire ? Tu voulais dire ça. Des fois, c'est vrai. Des fois, c'est faux. Parce que c'est dans l'interprétation. Il faut se soumettre à l'écoute. On a entendu sur le Monsinaï qu'on s'est soumis à quelque chose. C'était ça l'objectif. De devenir ces personnes capables d'accepter de se soumettre. Pourquoi c'est important de se soumettre ? Parce que vous allez dire, mais c'est une faiblesse de se soumettre. Oui ? Mais non. Ça peut être une soumission. Ça peut être une faiblesse. On peut le traduire comme une faiblesse. Mais de se soumettre à HM, c'est une faiblesse ? Non. Oui ? Est-ce que l'indépendance, l'indépendance, elle se traduit dans le fait d'être seul, ou alors de pouvoir agir seul ? Agir seul. Ça veut dire qu'on envoie nos enfants à l'école, on les rend dépendants de leurs professeurs, de Rol, de Kodesh. Ils sont dépendants. Mais un jour, pour être indépendant. Est-ce qu'on peut être indépendant sans passer par cette dépendance ? Non. Donc on a bien compris que l'indépendance n'est pas d'être seul, mais d'arriver avec la compétence qui nous amène à cette dépendance, à devenir libre. Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est ça. Mais donc il faut passer par cette phase de sa vie, à la dépendance. On est des enfants, on devient des adultes. On dépend de nos parents, mais pour être des parents. Mais c'est comme ça. Ça veut dire que l'indépendance ne se traduit jamais comme une faculté à être seul, à penser que je vais me débrouiller toute seule. Non. L'indépendance, c'est d'être construite pour un jour, et décider seul. Mais pour décider seul, il faut être nourri de cette dépendance, de la connaissance, de la faculté à pouvoir réfléchir, à pouvoir être sensible. Mais ça, ça se construit. Mais c'est ma dépendance à l'autre qui m'a permis d'atteindre ce niveau-là. Et donc on va passer par cette épreuve-là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? On va arriver en Égypte. On est 70 personnes qui composent la famille des Bénés Israël. Les enfants d'Israël. Les enfants de Yarkovine, c'est une famille qui s'appelle les enfants d'Israël. Les enfants de Yarkovine. Qu'est-ce qui va se passer ? On va se multiplier, 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 et plus on se multiplie, plus on fait peur. Donc Paro, il nous voit nous multiplier. « Vatimale aaretzotam. La terre était pleine d'eux. » Deux. Deux. Mais non. C'est la région qui en fait des omelettes. Mais non. Elle était pleine d'eux. Mais non. Il dit « Mais qu'est-ce qu'il a pensé ? » Il a dit « Voilà, abaditrakevalo. Venez, on va s'ingénuer contre ce peuple. » Aram Béné Israël. Est-ce qu'on est un peuple ? Dites non, dites non. Pas encore. On est la famille Dupont. Qui s'est multipliée, ça vous est sur le botin, famille Dupont. Combien ? Il y a beaucoup de familles Dupont. On ne dit pas le peuple des Dupont. On est la famille Dupont. Oui. Nous, on est la famille des enfants de Yarakov et Binou. On n'est pas un peuple. Hein ? Pourquoi pas ? Parce que le peuple va se déclencher, va devenir peuple, quand on recevra la Torah. On sera le peuple d'Israël. Mais avant, Malam Atator, on est quoi ? On est une famille de Yarakov et Binou. Les Pénés Israël. Les enfants de Israël. Voilà. Maintenant, on défend les enfants de Yarakov. Et lui, il dit « Vous êtes le peuple. » Le peuple des enfants d'Israël, il se multiplie. « Abba, Nitra, Kemalov, venu, on va s'ingénuer. » Peut-être que si on fait une guerre, il va s'associer à nos ennemis. Et Alam, il arrête, il va nous sortir d'ici. Ça va ? Vous avez compris, quoi ? On a peur. On a peur de perdre la culture égyptienne. De perdre l'identité française. De perdre... Vous avez compris ? Voilà. C'est un peu la peur des répeurs. Maintenant, est-ce qu'on est en train de se rebeller contre Paro ? Maintenant, d'où il a inventé un scénario pareil qu'on va se rebeller contre lui, on va faire la guerre. C'est marrant, hein ? C'est étonnant, quand même. Est-ce que c'est... Il dit « Il est grave, veratsoumimeno » en français, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus nombreux et puissant que nous. Mais l'Égypte de l'époque, c'est l'Amérique d'aujourd'hui. C'est comme si les Juifs les multiplient. Vous voyez ? Mais c'est marrant parce que c'est un phénomène qu'on retrouve dans l'antisémitisme. Ah, les Juifs, ils sont partout. Ah ouais, on les voit partout. Et à part ça, ils sont dominateurs. C'est eux qui gouvernent, c'est eux les richesses. C'est exactement le même scénario, vous voyez, qui est marqué dans la paracha de chez Mott. On retrouve qu'ils font les arguments de l'antisémitisme moderne. C'est vous, hein ? Qu'est-ce qu'il lui prend ? Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va décider de créer des camps de travail. Vous voyez ? Il va nous faire travailler, mais « Farer ». Ça veut dire qu'il va, au départ, mais « Farer », ça veut dire avec difficulté. Mais l'Agma Namsakim, il explique que « Farer », c'est « Perach ». « Perach », « Perach ». Une bouche tendre. Ça veut dire quoi ? « Hembappé ». « Hembappé ». Ils sont dans la bouche, vous voyez ? Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas, ce n'est pas marqué. Mais il y a une forme, le « Harer » m'explique. Après la mort de Yosef, de ses frères et de la génération qui a connu, en une génération, on a chuté. Pourquoi on a chuté ? Parce que Yosef est mort. Qu'est-ce que ça veut dire que Yosef est mort ? Est-ce qu'il meurt ? Qu'est-ce qu'il meurt ? Quand on dit que les Sadiqis ne meurent pas, ça veut dire que le message que les Sadiqis me renvoient, il est perpétué en permanence dans l'histoire. C'est vrai ? Par exemple, on parle encore aujourd'hui du « Hafez Rahim », on parle aujourd'hui « Il est mort ». Ben oui, il est enterré quelque part à Radine, mais il n'est pas mort parce qu'on parle de lui. Mais si on dit que Yosef est mort, ça veut dire que ce que représentait Yosef, le judaïsme en fait, quelque part représenté par cet homme qui a le courage de dire « Je suis un ivry ». Voilà, je suis un hébreux, devant Paro, il dit « Vous savez, ce n'est pas moi qui vais répondre à votre problème, c'est HM ». Donc il est complètement évede, ça veut dire qu'il est complètement soumis à la volonté HM, mais qu'est-ce qu'il gagne d'être soumis ? C'est qu'il n'est pas, il n'est plus un humain, il ne réfléchit plus comme un humain, il va apprendre 70 langues la veille de sa sortie de prison. Parce que le malade Gabriel, il va lui téléphoner, il va dire « Écoute, voilà, on va se rencontrer, et ce soir, c'est à prendre 70 langues ». Mais vous imaginez que la puissance qu'on peut avoir d'être soumis à HM, on n'a pas l'intelligence humaine, on a l'intuition et on a la connaissance qu'Akashburu nous envoie en pleine tête. On est surpuissant, vous n'avez compris pas ? C'est pour ça qu'il a dit « El Hacham, on ne peut pas trouver mieux que toi », mais pourquoi ? Parce que tu as l'esprit divin, c'est-à-dire que toute la connaissance, elle est infinie chez Yosef, parce que soumis à cette volonté. Et donc qu'est-ce qui va se passer après la mort de Yosef ? Donc la mort de Yosef, on sait qu'il est mort, mais c'est vraiment l'enseignement, disons l'image qu'a représenté Yosef. Est-ce que, imaginez-vous, Yosef est vivant. Est-ce que vous imaginez au gouvernement, il va dire « Ouais, on va rendre esclave les Hébreux ». C'est impossible. Ben Yosef étant, je sais pas moi, vice-roi d'Egypte, on dit « Ouais, les Hébreux, ouais ». Évidemment que c'est impossible. Ça ne passe même pas par la tête. Donc comment on te connaisse comment ça a été possible ? Parce qu'Yosef était mort. Ça veut dire que l'enseignement, disons l'image que représente la fierté qu'on avait d'être des Hébreux à l'époque, parce que Yosef était vivant, a disparu. Mais bon, on s'est accroché à ses frères. Bon, ils sont aussi morts. Et on s'est accroché à la génération. Mais ils sont morts. Ça veut dire qu'en une génération, on a bougé un duc. Ça veut dire que le problème, c'est qu'on n'a pas transmis les valeurs du passé. Vous avez compris ? On doit transmettre les valeurs. Pourquoi on fait Pessah et pourquoi ? Parce qu'on est en train de transmettre les valeurs du passé. Savoir d'où on vient d'être fiers d'être des Hébreux, d'être des Juifs, parce que, voilà, on défend pas de n'importe qui, on s'en a vraiment de se réveiller à Kov, etc. Vous avez compris ? Ça, c'est la fierté que nous avons d'être. Et cette transmission des valeurs n'a pas été effective. C'est pour ça qu'il est mort. Tout est mort. Ça veut dire qu'on a commencé à s'assimiler. Qu'est-ce qu'il est resté ? Il restait les prénoms, les vêtements et la drogue. Mais tout le reste avait disparu. Plus de mise-vot, plus rien, c'est bon. Et donc on s'assimile. Et donc on devient des proies. Parce que quand on est fragile, on devient, comme à la cour d'école, les plus faibles, ils seront... Ça va c'est... Je vous l'ai pas dit, mais c'est vous qui m'avez dit. Ah bah c'est frappé. Mais il y a une autre part qui m'a dit. Il y a une autre part qui m'a dit. Alors il y a une marque lequel dans le... Merechadash, Shelo Yada et Yosef. Pourquoi il y a marqué Shelo Yada ? Il ne connaissait pas Yosef. Pour dire que ce Yosef-là, soit il l'a connu, mais il a voulu l'oublier. Soit il l'a jamais connu, ça veut dire que ça a été tellement oublié que même Paro, qui était le prochain roi d'Egypte, il avait carrément cette... La notion de Yosef a disparu. Donc on n'est pas complexé, dérangé, d'aller rendre des esclaves hébreux. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est ça qui est marqué. Il y a une mode Yosef. Il ne faut pas que meure. Il faut que l'enseignement continue à se perpétuer, et que nos enfants puissent se rappeler d'eux, etc. pour garder leur judaïsme. Ça a disparu. Qu'est-ce qu'il fallait ? Il fallait se passer Merechadash. Phénomène premier, c'est qu'il va avoir un nouveau roi qui va essayer de nous écraser, de nous anéantir. Il a peur, monsieur, qu'on va l'envahir. Alors il veut absolument avaïr. Maintenant, dit la Torah, que même quand on est affligé, celui qui le subit, il va dire, Dieu nous a abandonné. C'est vrai ? Voilà, qu'est-ce qui nous arrive ? On va dire, voilà, on a été piégé par monsieur Pharaon, il nous a proposé de gagner beaucoup d'argent en travaillant pour lui, et tout à coup, il nous a dit, écoutez, super, Bazaltov, vous avez très très bien travaillé, ben dorénavant, vous allez travailler avec autant d'intensité, sans salaire. Vous voyez ? Si votre mari s'appelle Arié, vous direz de votre mari qu'il est un salarié. Voilà, voilà. Ne faites pas contre Arié, non plus. Mais non, c'est clair, voilà, c'est ce qui va se passer. Et c'est le bépare, c'est-à-dire bépare, avec une bouche tendre, il va nous souligner comme ça, et c'est comme ça qu'on va devenir des esclaves de Pharaon. Mais non, pourquoi Achim, il a fait ça, à votre avis ? Écoutez-moi bien, dans l'histoire, c'est toujours la même chose. C'est ça qu'on apprend de la Torah. C'est que, quand on a voulu aduler quelqu'un au détriment d'Hachem, on lui a donné un pouvoir, et c'est cette personne qu'on adulte qui va nous rendre des esclaves. Toujours comme ça. Pourquoi ? Pour qu'on n'ait plus le choix que de dire, c'était ça. Non, non, c'était pas ça, c'était Dieu. Vous avez compris ce que je veux dire ? Voilà. En fait, on nous ramène à l'idée. Mais non, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on s'assimile. Vous voyez ? On s'assimile. Donc on voudrait ressembler aux Égyptiens, à la culture égyptienne. Et on va se rendre compte que les gens qu'on apprécie, puisqu'on tend vers eux, c'est eux qui vont nous dire qu'on est des sales juifs. C'est ça. L'antisémitisme, c'est ça. Oui. Ah oui, vous êtes turistes, vous êtes turistes, on n'est pas plus russeux des Américains, il n'est pas plus intelligents que les Japonais, les Chinois. Mais bon, c'est comme ça. On nous prend pour des... En fait, on nous renvoie à l'idée qu'on n'est pas ce qu'on est, en fait. Il faut comprendre que l'antisémitisme, c'est une manière cachée, il a de témoigner le fait qu'on est puissant. C'est eux qui nous l'ont dit. Moi, je pensais qu'on était très faible. Moi, j'écoute le discours de Pharao, il dit, vous êtes plus fort que nous, et plus puissant que nous, plus nombreux que nous. Je dis, pardon, je ne sais pas compris. Je regarde autour de moi, je vois, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de temps, il n'y a rien et tout. Qui c'est qui parle, en fait ? À travers lui, c'est Hachem. Il dit, mais tu es puissant. Tu es la raison d'être du monde. Tu es plus puissant que moi. Pourquoi tu es faible ? Mais moi, ce que je vois, je vois un Pharao qui me parle. Mais je dis, mais il n'est pas cohérent, ce monsieur. Est-ce que c'est logique, ce qu'il dit ? Non. Et pourtant, si ce n'est pas logique, c'est humain. Si ce n'est pas logique, et donc ce n'est pas humain, divin. Un humain. Enfin. Ah oui, c'est ça. Vous avez compris ou pas ? Quand vous voyez, Armin et Djad, il vient au LONU, il dit, je vais détruire le peuple juif, détruire l'administration. Il n'est pas très intelligent, franchement. Si vraiment tu veux fabriquer ta bombe turbique, tu la fais en cachette et puis voilà. Ah non, non, le LONU, l'Achem, il vient. Mais c'est lui qui parle, il est fou. Non, c'est Hachem qui parle à travers lui, en nous disant, on est en danger. Il faut se renforcer. Qui l'idée à Hachem ? Maman ? Qui l'idée à Hachem ? Ben, tous les enfants d'Israël, tout le monde. Maintenant. Ils se sont assimilés. Après coup, bien sûr. Parce qu'il y a Moriosef, encore une fois. Les valeurs n'ont pas été transmises. Si on n'étudiait pas la Torah, qu'est-ce qu'on devient ? Il n'y a pas de repère. Oui. Maintenant, ce que je vais vous dire là, c'est que voilà ce qui s'est passé. Maintenant, il a essayé de nous détruire par le travail. Et plus il voulait nous détruire, et plus on se multipliait. Qu'un chair, il y a un autre. Plus on nous affligeait, c'est là qu'on voit des signes. Vous êtes d'accord, oui ? On se croit abandonné. En fait, c'est pas vrai. En fait, il faut toujours comprendre que ce qui nous arrive, en fait, ce qu'on subit dans la vie, ce qu'on subit dans la vie, c'est pour nous permettre de devenir une autre personne. On essaie de réfléchir toujours comme ça. Ce que je subis n'est pas là pour m'accabler, mais pour me permettre d'attendre quelque chose d'autre de moi. Au lieu de dire, voilà ce qui m'est arrivé, voilà, on nous a rendu esclave, on nous a roulé, la parole nous a dit, il n'y avait pas de salaire, il n'y avait rien du tout, on s'est fait avoir. Voilà, je réfléchis en fait à ce qui m'arrive. Non, je ne vais pas réfléchir à ce qui m'arrive, je vais réfléchir à ce qui m'arrive. Mais qu'est-ce que ça m'a fait devenir ? Pourquoi m'avoir rendu esclave ? Qu'est-ce que Hachem, il a voulu me dire ? Voilà, comme ça on réfléchit. Qu'est-ce qu'il a fait ? Mais qu'est-ce que je vais devenir avec ça ? Je vais dire à un esclave, pourquoi on veut me soumettre ? Et je vais réfléchir, pourquoi on veut me soumettre ? Pourquoi tout à coup, il va y avoir de la solidarité entre nous ? Parce que quand on souffre, en fait, on est solidarisé l'un des autres. Peut-être que l'exil nous permet de consolider les êtres les uns vis-à-vis de eux, de solidifier la personne avec les autres. Ce qui nous a manqué, quand Théâcov, il a dit à son enfant, rassemblez-vous, regroupez-vous, je vais vous dire ce qui va se passer à la fin des temps, l'exil permet de relativiser les choses. On est plus dans l'essentiel de l'être. Vous voyez ? On s'en fout du reste. Quiconque c'est, voilà, est-ce qu'on va survivre, est-ce qu'on va vivre, est-ce que vous avez besoin de quelque chose, est-ce que je peux vous aider ? Voilà, c'est comme ça. Mais ça crée de la solidarité. Comme si on voulait préparer ça parce qu'il fallait qu'on recevra la Torah en étant solidaires. Donc tout ça, ça nous prépare à ça. Vous avez compris ? C'est ça que fait Hachem. Et la preuve, c'est que plus on veut nous accabler, plus on se multiplie. C'est un paradoxe, c'est pas possible. Et Paro, il devient fou. Bah, il y a Koutsou, Mipédé, Ben Israël. Ils sont devenus dégoûtés de ce qu'ils... Ils essaient d'écraser, t'écrasent, ça se multiplie, t'écrasent, ça se multiplie. Il devient fou. Bon, qu'est-ce qu'il a fait Paro ? Il a dit, écoutez, il y en a marre. Je vais demander à deux sages-femmes, les chefs des sages-femmes, de tuer les enfants à l'origine. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de prolifération, voilà, les garçons vont mourir. À Galil, c'est bon. Bon, à qui s'adressait ? À Chifra et Poua. Chifra et Poua, qui était, en fait, Rachid expliquait, Yochebed et Myriam. Yochebed est la femme de Amram, Gadol Ador. Parce que les Lévi, ils ne travaillaient pas dans les chantiers, mais ils étudiaient la Torah. Vous voyez ? Le Gadol Ador, c'était le mari de Yochebed. Et sa fille était Myriam, sa fille. Maintenant, Amram. Amram. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, il va leur dire, écoutez, on va te proposer à ces sages-femmes que les garçons qui naîtront, parce qu'elles accouchaient sur des pierres, vous voyez ? Pas sur des matelas. A la vanille, à la vanille, sur des pierres plates. Dès que vous voyez que c'est un garçon, vous le tuez. Si c'est une fille, vous allez être réveillé. Voilà ce qu'il a dit. Maintenant, est-ce qu'une femme, elle peut tuer un enfant ? Bon. Est-ce qu'une sages-femme, elle peut tuer un enfant ? À fort sur l'ident. Donc, moi, je dois imaginer, elles ne vont pas le faire, c'est un desquels qu'elles sont, elles ne vont pas le faire, parce que humainement, humainement, ça ne se fait pas de tuer des enfants. Oui ? Ça ne se fait pas, mais en Chine, ça ne se fait pas. En où, ça ? En Chine. En Chine, c'est vrai. Alors, en Chine ou en Vêche ? En Chine. Vous avez regardé dans le Chine. Maintenant, on parle de gens cohérents. On est dans la cohérence. Est-ce qu'une femme, elle peut tuer un enfant ? Non. Est-ce qu'une sages-femme non plus ? Donc, si on est fou, soit on est chinois, soit on est chippois, mais nous, on préfère... Mais on reste chez nous. Mais non. Est-ce qu'on peut tuer des enfants ? Non. D'accord. Mais là-bas, c'est marqué dans le texte, humainement, on n'aurait jamais fait une chose pareille. Aucune femme n'aurait été capable de faire une chose pareille. Donc, le problème, c'est que... Est-ce que... Eh bien, c'est marqué dans le texte de la Torah, c'est marqué parce qu'elles étaient hierées et l'hokim, parce qu'elles craignaient Dieu, alors elles n'ont pas fait ce qu'avait proposé le roi de Mitzrayim. Mais non. C'est quoi la yamachamaïm ? Un. Deux, j'aurais voulu savoir, mais de toute façon, je ne l'aurais pas fait. Donc, pourquoi me dire dans la Torah parce qu'elles étaient hierées et chamaïm ? Hierées et chamaïm ? Non. Parce qu'humainement, ça ne se fait pas. Est-ce que c'est un problème qu'il y a de chamaïm ? Non. Pourquoi nous avoir dit parce qu'elles craignaient Dieu ? Mais non, parce que c'est impensable. Mais non, tu me dis, ben, c'est pas grave. De toute façon, je ressens ce que Dieu pense. Alors, super. Moi, je n'aurais jamais tué personne, d'accord ? Ben, si ça correspond à ce que Hachim, il m'a demandé de faire ou de ne pas faire, ben, tant mieux. Super ou pas ? Oui, non. Le problème, c'est comme ça. Écoutez bien. Est-ce que vous le faites parce que c'est la mitzvah ou vous le faites parce qu'humainement, ça ne se fait pas ? Qu'est-ce que ça change ? Ben, là, ce que ça change, c'est ce que ça va leur avoir. Mais sous la pression, il y a une pression de fou furieux. Ça va ? Parce qu'écoutez bien, Paro, il veut absolument nous détruire. Non, pas d'histoire. Attention. Donc, quand elles ont écarté l'idée de les tuer, elles se sont mises en danger de mort. Donc, c'est leur vie contre celle des enfants. Ben, non. Elles ne vont pas écouter parce qu'il y est réloquible. Mais ça veut dire quoi, il y est réloquible ? De toute façon, c'est pas de la ira de chamayim, ça. C'est parce que, humainement, ça ne se fait pas de tuer des gens. On est clair ou quoi ? Surtout des enfants et quand on les sache même, a fortiori. Alors, écoutez-moi bien. Il faut réfléchir comme ça. C'est quoi la ira de chamayim ? La ira de chamayim. La ira de chamayim, c'est comme ça. Yochébel est la femme de Amraim. Et Yochébel est au courant qu'un jour, Hashem, il a dit à Abraham dans Parajat l'erkechah. Il a dit, tu sais quoi, tes enfants, ils vont passer 400 ans en Israël, en Isid, sans savoir exactement où ils allaient passer. Mais non, ils vont sortir des réchouches gadol. Ils sortiront et ils émiteront de la terre d'Israël. Voilà ce qu'il a dit Parajat l'erkechah Hashem à Abraham. Donc, on sait pertinemment que les enfants qui sont là, ils vont sortir un jour. Les garçons, ils vont sortir ou pas ? Ils vont recevoir la Torah ? Donc, je ne vais pas les tuer parce que moi, je ne supporte pas. Je vais les épargner parce qu'ils vont devoir sortir de Mitzraïm. Ils vont devoir recevoir la Torah. Ils vont devoir rentrer en l'air d'Israël. L'aira d'Israël, c'est ce qu'Hashem il m'aurait demandé de faire pour lui. Pas ce que je ressens pour moi. Il m'a dit il ne faut pas tuer les enfants. Je n'aurai jamais tué personne. Ce n'est pas ça qu'il t'a dit. Il t'a dit il faut que ça vive parce que ça doit sortir d'ici, parce que ça va passer par le désert, parce que ça va reçoivre la Torah, parce que ça va rentrer en Israël. C'est pour ça qu'il doit vivre. C'est pour ça qu'il ne faut pas les tuer. Vous avez compris ? Parce que c'est compliqué lorsque ce que je ne supporte pas de faire, ça correspond exactement à l'interdiction que la Torah propose de ne pas faire. Il ne faut pas manger, il ne faut vérifier des fruits avant de manger les dates, il faut vérifier parce qu'il y a peut-être des verres. Mais de toute façon, moi ça me dégoute des verres. Donc j'aurais de toute façon vérifié. Mais quand tu vérifies, tu fais la mitzvah, tu me dis mais ça me dégoutte. Mais bien sûr que je vérifie, j'adore, je ne veux pas manger des gouttins. Ça dégoutte. Mais il faut que ça correspond dans la mitzvah parce que tu reçois le Père. Il ne faut pas intellectualiser ce que la Torah rend infini dans la mitzvah. Vous avez compris ça ? C'est pour ça qu'ici la ira tchamayim c'est d'avoir fait la volonté d'Hachem. La volonté c'est que vive. Pas la volonté que ce que tu ne tues pas. C'est que vive. Parce qu'il faut que ça sorte. Il faut que ça puisse reçoit la Torah. Dans cet esprit, ça change tout d'écrouille. L'esprit dans lequel je fais la mitzvah n'a rien à voir. Enfin je dis, non, non, moi je vais les dévarnir je préfère mourir que de tuer un enfant. Non, c'est pas ça pour toi. On ne te demande pas de réfléchir sur ta condition de femme. En disant, mais moi jamais de ma vie je vais te réculpabiliser toute ma vie d'avoir fait une chose pareille. On ne te demande pas de ne pas faire parce que tu te sens mal parce que tu réfléchis la mitzvah vis-à-vis de ton sentiment personnel. Il faut faire l'esham shamaim. Oh non, mais c'est quoi le plan d'Hachem ? C'est quoi l'onde d'Hachem ? C'est quoi ? C'est qu'il a promis qu'il devrait sortir d'Égypte. Vous avez compris ? Alors je vais faire pour ça. Je m'associe à cette volonté. Et là-bas c'est marqué que Hachem il a fait du bien à ses femmes. D'accord ? Non seulement un et deux. Un, il a multiplié le peuple juif. Deux, il aura fait des bâtiments. Des bâtiments. C'est quoi des bâtiments ? Des maisons. Des maisons. Quelles maisons ? Marc-Hachem explique des maisons. C'est qu'on a eu des koanimes par les femmes. Bate keouna. Il n'y a pas de koanimes c'est que ce n'est pas des koanimes. Bate Lévia. Bate Malchout. On a eu des rois. Les rois descendent de Myriam. D'Irachie. Les koanimes descendront et les lévites descendront de Yorhebet. C'est marrant parce qu'elles ont accouché de quelque chose qui n'existe pas. Textopé les koanimes. Il n'y a pas de koanimes. Il n'y a pas de koanimes. Et puis elles n'ont pas accouché d'importe qui. Elles ont accouché de gens qui vont être dans le Kodesh HaKodeshi. Des gens qui vont servir Hachem dans le Pétamikdash. Des gens qui vont qui vont régner sur le peuple juif. Mais pourquoi elles ont eu ce mérite ? Pourquoi elles ont eu ce mérite ? Elles. Parce qu'elles s'est marquées dans la Torah. Elles s'appelaient Chifra. Elles s'appelaient ? Mais pourquoi on ne nous a pas dit qu'elles s'appelaient Yorhebet et Myriam ? Pourquoi on a parlé de la fonction de la femme et pas de prénom de la femme ? Pourquoi la fonction de la femme ? Elles consolaient les enfants. Elles t'embellissaient les enfants. Les chats perdent en les mots. Ça veut dire embellir Chifra. C'est les chats perdent chauffard. Les chats perdent en les mots. Ça veut dire qu'elles leur mettent des beaux vêtements. Elles parfument. Et l'autre, elle pleurait. Elle est tout de suite dans ses bras. Elle est consolée. Mais pourquoi nous parler des fonctions des femmes et pas du prénom des femmes ? Parce qu'une femme... Imaginez-vous un enfant qui est dans un bloc opératoire. Bon. Je suis à la recherche. Donc il y a le chirurgien. Autour de lui, il y a des gens. Et il y a une femme. Elle est là. Il prend la main au gosse. On voit l'enfant. Et il ne t'accorde pas. Tout va bien se passer. Je suis là. C'est qui cette femme ? C'est sa mère. En fait, celle qui console, celle qui habille en temps de guerre. On est en temps de guerre. C'est la guerre. Il faut sauver les enfants le plus vite possible. Oui, non. Est-ce que vous avez dans l'idée « Oui, oui, attendez, on va lui changer son règlement. » « J'ai pas eu de parfum. » Qui est-ce qui pense à ça ? La mère. La mère. En fait, elles ne s'étaient pas des femmes. Elles étaient des... Des mères. Des mamans. Comme mes enfants. Alors, si c'est comme tes enfants, alors tu vas pouvoir engendrer comme une maman. C'est ça, le scrut de ces femmes. Elles ne s'étaient pas des femmes. Elles étaient des mamans. C'est-à-dire des mères. Je veux absolument... J'ai l'amour du peuple juge, de ces enfants. Et cet amour, en vérité, il me statue comme une maman. Et cette femme, en vérité, qui est une mère, elle va engendrer quelque chose qui s'appelle la Kiruna. C'est-à-dire, si vous voyez des Kohanims aujourd'hui, si vous voyez le Kohen Gadol, c'est grâce aux femmes. À ces femmes en particulier. À ces femmes en particulier. C'est-à-dire que... Mais qu'est-ce qui a fait que... Alors, écoutez bien, comment ça se réfléchit. Et comment nous, on peut tirer des leçons de ça, nous, aujourd'hui. La pression exercée à l'extérieur, elle est énorme ou pas ? Elles ont été convoquées par Pharao. De tuer les garçons. Bon. Je sais pertinemment qu'on est dans un rôle d'extermination. Et qu'on nous demande à nous de tuer des enfants qui sont comme nous-mêmes. Des hébreux. Très compliqué. Mais non. C'est... On va dire, pour la maman, on va dire, qui était Yorhebed, elle avait déjà 130 ans. 129 ans, elle devait avoir. Oui. Yorhebed, elle a 129 ans, là. Bon, elle a fait sa vie. Mais sa fille. Elle démarre sa vie. Dis, « Bon, maman, t'es gentille ? T'es au bout de... J'ai au bout de course, ça te dérange pas. De toute façon, il te reste pas grand-chose à vivre. C'est pas grave. Tu peux te sacrifier. Mais moi, j'ai toute ma vie devant moi. Comment la fille, elle a écouté sa mère ? Comment la... Mais attendez, au détriment de sa propre vie. Tu dis, « Attends, on va faire un choix. Soit je le tue, soit c'est moi qui vais mourir. » En général, par instinct naturel, une femme... Une personne défend sa peau. Je veux dire, c'est... Oui, non. Comment ça se fait que la fille, elle a suivi sa mère ? Comment ça se fait comment on va se sacrifier, mesdames ? Hein ? Ça s'enseigne pas, ça sort pas. On a pour passer à l'école. Oui, non. On a pour passer à l'école. Mais non, écoutez-moi bien. Il y a une forme d'aspiration vers l'héroïsme. C'est-à-dire, quand vous voyez une femme exceptionnelle comme Yorhebel qui est prêt à se sacrifier pour... Elle est héroïque, cette femme. Eh bien, on est aspiré par ça. L'enfant, il va ressembler à sa mère. Vous savez pourquoi ? Parce que ma mère, elle est superbe. Elle est exceptionnelle. J'ai envie d'être comme elle. Il n'y a même pas besoin de lui apprendre à part des lectures et des nanana. Non, c'est pas besoin. Si vous êtes héroïques, vos enfants, ils vont être attirés par vous parce que vous êtes héros. C'est comme les gens, ils adorent Zidane. Ils vont acheter le t-shirt de Zidane. Voilà. Avec le numéro, je sais pas quoi, 10. Mais pourquoi tu vas acheter le t-shirt de Zidane ? Pourquoi ? Zidane, c'est une star. Oui ? Et donc, il dit, mais tu n'es pas Zidane ? J'ai dit, oui, je sais, mais bon, ça fait plaisir. L'aspiration vers l'héroïsme. Il est extraordinaire que les champions du monde, je sais pas. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est aspiré vers comme s'il y avait quelque chose de spirituel dans l'exception. Parce qu'on a une Nechama qui est exceptionnelle. Alors nos Nechama se retrouvent et on est aspiré à ressembler à la personne qui est exceptionnelle. Maman, elle est extraordinaire. Alors je vais essayer de tendre vers elle. Voilà. C'est le premier enseignement. Deuxième enseignement. Comment ? Déjà, elle avait fait quelque chose. Sauver son frère, c'est pas perdre sa vie. Non, c'est différent. Il faut bien comprendre que là, il y a quelque chose d'autre. Une enfant, elle dit, mais moi, j'ai toute ma vie devant moi, après, je vais me sacrifier ma vie. Oui. Mais je suis aspiré parce que ma mère est exceptionnelle. C'est ça qu'elle nous explique. C'est l'inspiration vers. Donc on doit faire des... Non, la pression exercée, c'est une pression subite. Elle est subite et elle est subie par la personne qui le... Je n'ai pas été chevoir par eau pour lui demander qu'est-ce que je dois faire. Le Yitzhara, il est énorme ou pas ? Oui. Énormissime, il est le Yitzhara. Alors, écoutez, vous saurez que quand le Yitzhara, il est très grand, on me demande mais qu'est-ce que je peux dire dans la tête ? Je suis en train de réfléchir mais qu'est-ce que je vais faire ? En vérité, il n'y a pas de question parce que Yirachamayim, il y a de question. Elle vient d'où la question ? Mais d'où elle vient ? Il s'alimente de courbes. Il s'alimente de mon corps. Je n'ai pas envie de disparaître. Je dis mais au-delà-bas, tu seras mieux qu'ici, je t'en rassurais. Oui, intellectuellement, mais je n'ai pas envie de partir. Oui, c'est mon corps qui me dit mais comment je vais faire et comment je vais faire et comment je vais faire. Mon problème, il est corporel. Donc, quand je suis Mosser Nefesh, c'est-à-dire que je fais abstraction de mon intérêt personnel, de mon corps au détriment de mon esprit, tout à coup, je vais créer quelque chose de spirituel, d'une intensité, proportionnelle à ce qu'on impose. En français, je vais vous dire en français. Plus la pression est grande, plus la douche est grande. Parce que la pression, elle crée des doutes qui sont proportionnels à la pression. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va se débrouiller ? Je dis, il faut que tu le fasses. En réalité, ce qui me parle, ce n'est pas mon corps qui me parle parce que mon corps il me dit non, tu ne fais rien. C'est un échama qui dit, il faut le faire. Parce que tu es iré, le chamaïm. C'est-à-dire que ça engendre, ça engendre la ira de chamaïm. C'est extraordinaire ça. C'est-à-dire que des enfants qui veulent une grande kédoucha va dépendre de l'épreuve subie qui est proportionnelle à ce que je me suis engagé de faire au détriment de mes intérêts personnels. Et ça, ça crée de la kédoucha, ça crée des koalim, ça crée des levi'im, ça crée des melachim, des rois, des melachim, des rois. Vous avez compris ce que je veux dire ? Des gens, des rois, des rois, des rois, parce que le roi, c'est le machia. C'est-à-dire des rois, c'est quoi un roi ? C'est quoi un roi ? C'est quelqu'un qui maîtrise la situation. Pourquoi ces femmes, elles ont été capables d'engendrer des rois ? Et pourquoi Myriam a particulié Myriam ? Parce que c'est elle qui a un problème émotionnel très très fort. Un problème émotionnel très fort. Et donc il faut qu'elle maîtrise cette peur pour dire « Non, je vais faire ! » Et bien la capacité de maîtrise de soi engendre des gens qui sont capables de se maîtriser et ce sont des rois. Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est ça, d'être maître, d'être mêlert sur soi-même et pas de rendre mêlert son yé de serrara sur soi-même. C'est pour ça qu'on engendre des gens équilibrés. C'est comme ça qu'on engendre des gens qui sont maîtres de la situation, qui arrivent à réfléchir malgré la pression. Comment c'est possible ? Parce qu'on a été soi-même capable de le faire. Soit on va engendrer des enfants qui le ressemblent. Oui ? S'ils ne sont pas encore nés. Comme le taureau, il n'est pas encore né. Oui ? Soit on va avoir un comportement après coup qui va engendrer que nos enfants sont maîtres d'eux-mêmes parce qu'on va être l'exemple ou bien on va enseigner, on va faire vivre des choses qui nous ressemblent. Oui ? On va voir qu'on ne subit pas la pression. Par exemple, Youssef, il sort de prison, ça fait douze ans qu'il rêve de sortir de prison. Il se retrouve devant Faro. Il a l'opportunité de sortir de prison parce qu'il a tous les arguments pour le faire. Eh bien, il ne le fait pas. Il est maître de lui-même. Maître. Ça veut dire qu'il dit « Non, ce n'est pas moi, c'est HM. » Vous avez compris ça ? Moi, j'aurais très envie de lui dire « Mais bien sûr, c'est moi et je vais me vendre et je ne vous dirai rien. » Il faut signer sur le papier que je sors de prison et que je vous disais « Mais sinon, je ne vous dirai rien. » Ça va ? Il veut dire « Bien sûr, ça, ça crée des rois, ça. C'est des femmes exceptionnelles qui vont engendrer un enfant exceptionnel qui s'appelle Moshé. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Là, Faro, il voit que ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il demande sa joie et puis ça se multiplie et il est fou. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, on lui apprend les... Comment ils s'appellent ? L'astrologue. Il dit « Vous savez, le sauveur d'Israël, il est né là. Mais on ne sait pas s'il est hébreu, s'il n'est pas hébreu, on ne sait pas. Donc, il a décrété tous les enfants qui vont naître jetés au dîle. Maintenant, comme il s'appelle Mabra, il entend cette information. Il a dit « Est-ce qu'on a le droit d'avoir des enfants qui, dans le doute, on va les jeter au dîle ? » Qu'est-ce que vous en pensez, madame ? Hein ? Est-ce qu'on a le droit de faire subir à son épouse une souffrance pareille ? Elle va tomber enceinte et dans le doute, l'enfant qui va naître, on va le jeter au dîle. J'ai le droit de faire ça ou pas ? En tant que père, est-ce que j'ai le droit d'avoir des enfants en sachant que c'est criminel puisque l'enfant qui va naître dans le doute, il va les jeter au dîle ? Et est-ce que j'ai le droit de faire subir à mon épouse une souffrance pareille en sachant que s'il va naître, elle va subir une grossesse pour rien ? J'ai le droit ou pas ? Non. Alors, il a décidé de divorcer. Il a décidé de divorcer et comme c'était le gars de l'ador, le grand de la génération, le plus grand rave de la génération, tout le monde a suivi le rave. Et donc, ils ont tous divorcé. Maintenant, Myriam, elle vient voir son père qui était une enfant et elle lui dit « Papa, tu fais pire que Pharaon. » « En quoi tu fais pire que Pharaon ? » « J'ai en revue lui. » Il dit « Parce que en n'ayant pas d'enfant, tu prives les filles de vivre. Et si c'était un garçon, tu le prives du Gan Eden. Parce que bon, il va mourir, je t'ai au Nil, mais il va aller au Gan Eden. Or, en te privant, en privant cet enfant de vivre parce que tu ne veux pas avoir d'enfant, tu prives cet enfant potentiellement d'être allé au Gan Eden. Donc, tu fais pire que Pharaon. Ça va ? Il a dit « T'arri nous, ma chérie. » « T'arri nous. » Et donc, il a réépousé sa femme. C'est ce qui est marqué dans la paracha. « Vaikar ish mi bet levi et bat levi. » Vaikar, il a épousé un homme de la famille de Lévi, une fille de Lévi. Et c'était lui, en fait. Et ils ont eu mon cher Abedou. Mais non, Gadol adore. C'est quoi Gadol adore ? Ben un, c'est l'homme le plus intelligent de la génération. Et l'homme le plus mahamine de la génération. Oui, non. Gadol adore. Le plus khafram et le plus et le plus syndic de la génération. Maintenant, la petite fille là, elle vient, elle remet en cause le Gadol adore. Comment c'est possible ? Mais c'est bon, oui, mais ça c'est... Mais comment il peut être remis en cause sur le plan intellectuel ? Il n'y a pas photo. Et sur le plan de la Emouna, il n'y a pas photo. Futulala. Donc comment c'est possible qu'il ait pu remettre qu'en cause à la pure humide en cause son papa ? Et lui, d'accord ? Non, mais humainement, comment c'est possible ? Intellectuellement ? Il a coûté le bon sens. Non, je ne parle pas d'être qu'il a compris le bon sens de sa fille. Je vous demande comment c'est possible que lui n'ait pas pensé ce que sa fille a proposé quand il est Gadol adore. Hein ? Comment ? Un instant. Un instant. Non, mais vous, vous dites ça. Ok, moi je veux bien, ça ne me dérange pas. Mais je veux apprendre quelque chose. Est-ce que vous avez appris quelque chose ? Vous avez appris qu'il y a eu un instant. Apprendre, c'est pour soi. Moi, je n'ai pas cet instant. Je veux apprendre quelque chose. Oui ou non ? Qu'est-ce que vous apprenez ? Non, mais ce n'est pas ça ma question. Ce n'est pas compris. Je ne sais pas, ma question, ce n'est pas savoir, tiens, Abraham, il est des Gadol adore, mais oui, on apprend des enfants, des machins, moi je veux juste comprendre comment une enfant, elle peut remettre en cause un Gadol adore. C'est ça que je crois. Vous avez compris, l'inverse. Il y a un instant féminin qui fait que... C'est possible. Mais ce n'est pas sa femme qui lui a dit, c'est sa fille qui lui a dit. C'est pas la transmission. Très, très. Alors, je vais vous dire une autre explication qui est plus à priori plausible. Écoutez-moi, je vais vous expliquer autre chose. Écoutez bien. Vous avez vu que dans le raisonnement que j'ai tenu, j'ai parlé de moi, j'ai parlé de ma femme et je n'ai pas parlé de l'enfant. Ça ne va pas. J'ai dit, mais en tant que père responsable, est-ce que je peux engager une grossesse à ma femme en sachant que l'enfant qui va aller, il va être jeté. Je serai un criminel. Et si ma femme, depuis quand, je vais lui faire subir des trucs pareils ? Ça ne se fait pas. Donc, j'ai dit, pour moi et pour ma femme, ça ne se fait pas. Il est où l'enfant ? Il n'y a pas. Mais non, qui c'est qui peut ressentir ? Ce n'est pas le père responsable, c'est l'enfant qui va subir le choix de son père. Moi, je suis ta fille, voilà, tu vois ? Moi, je suis Myriam, je me suis Myriam. Et je vois Paro, et je vois mon père. Je dis Paro, il dit, ben toi, tu peux vivre. Mon père, il dit, non, laisse tomber. Répond, arrête. Ah, merci, merci. Merci. Et si je suis un garçon, Paro, il me dit, ben, je suis jeté d'audite. Mais tu veux gagner d'aide. Mon père, il dit, mais tu veux même pour gagner d'aide. Ça veut dire que, quelque part, il faut être capable de se mettre dans la position de celui qui subit les choix qu'on lui impose. Quand on décide, on décide pour qui ? Pour soi. Pour soi, on décide. Alors, on apprend d'ici que plus on est responsable, plus on peut tomber dans le panneau de réfléchir pour soi. Mais moi, je suis une maman responsable, comment je vais faire ? Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, vous n'avez compris pas ? Mais est-ce que quand tu décides quelque chose, tu te mets dans la peau de celui qui va subir tes choix ? Non. Comme c'est qu'il va aller réfléchir. Vous avez compris ? Cette sensibilité d'être l'enfant, c'est-à-dire de se mettre dans la position de celui qui va subir. Quand tu décides, tu dis, ben, moi, je sais qui je suis, mais mets-toi dans la position de l'enfant maintenant. Alors, on va changer les rôles. Maintenant, je vois Paro et je me vois moi. Et je vois Paro, il me sauve. Et je vois que Paro, moi, je ne le sauve pas. Vous savez, il faut avoir cette faculté émotionnelle un petit peu comme Yaakov Avinu. Il va avoir un rapport privilégié avec Yosef. Mais lui, c'est pourquoi ? Parce qu'il est racham, il est intelligent, parce qu'il me ressent, parce qu'il est l'enfant de la femme que j'aime. Il y a plein de choses qui nous attirent. Et qui nous fait nous associer. Le problème, c'est que je ne me rends pas compte, Yaakov, que je fais subir à mes enfants la différence de relation affective que j'ai avec lui et avec eux. Vous n'avez compris pas ? C'est-à-dire qu'ils ont vu la différence. Mais en fait, on ne se rend pas compte des fois qu'on fait subir. On met les autres à l'ombre des uns et des autres. Et ça, c'est très grave. Vous avez compris ? Et donc, en tant que parent responsable, je pense que c'est important, c'est ça le message, de se mettre dans la position de celui qui va subir ce choix. De quel droit je me permets de m'arrêter ? Elle veut vivre. Il faut faire attention à ça. Vous avez compris ? C'est pour ça qu'il arrive pour sa femme. Maintenant, ils ont eu Moshé Rabbeinu parce qu'il a décidé d'aller à l'encontre d'un décret. Parce qu'il y a encore une fois la pression, vous avez compris ? La pression contre soi. Mais oui, mais... En fait, je vous rends compte que tout ce que j'avais pensé, c'était Nizhara, en fait. Et c'était... Elle avait raison, mais évidemment que c'est égoïste de croire que Moshé Rabbeinu... Vous avez compris ? Je me plaît dans la pression. Et donc, c'est une telle raison. C'est-à-dire que je vais faire abstraction de mes intérêts, de mes sensibilités pour te faire vivre. Pourquoi il avait pensé comme ça ? Parce qu'encore une fois, c'est un enseignement. Ça veut dire que quand on est responsable, vous voyez, je dis comment je vais faire avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants, et je réfléchis comment je me proposerai. Mais en fait, des fois, je pense à moi. Mais comment je vais... Je ne suis pas criminel quand même. Et je ne suis pas ma femme, je ne vais pas la faire subir. Et donc, je réfléchis avec mes sensibilités humaines, quelque part. Mais quelque part, il a manqué une façon de voir. Celle de celui qui va subir. Comme si on devait être un peu des enfants, de comprendre la logique de l'enfant pour se mettre à la place de l'enfant. Et je dis, mais le pauvre, qu'est-ce qu'il... Le pauvre, est-ce que... Quand je réfléchis, je mets tous les paramètres en avant. J'ai dit, mais moi, je mets ma femme, mais je mets les enfants. Vous voyez ? Oui. Alors que des fois, souvent, on ne fait pas cas. Oui, on ne fait pas cas. Parce que je... Imaginez-vous, de voir une chose pareille que je n'arriverai jamais à subir, à supporter ça. On va prendre l'enfant, je te dis, je pourrais pas... Je pourrais faire m'abstenir. Mais c'est ton intérêt personnel. Mais dans l'intérêt de l'enfant, il va le gagner d'une. vous voyez, si c'est une fille, elle vivra. Pourquoi tu n'as pas pensé à la fille ? Vous avez compris ce que je veux dire ? Tu n'as pas pensé à la fille. Et donc, c'est ça que je voulais vous expliquer, qu'il y a une messire ou tenait, c'est ce qui engage. Et ça, c'est en train des enfants exceptionnels. Moshi n'est pas des n'importe où. Vous voyez ? Là-bas, c'est marqué, il va y car, il ne va pas être les vies. Il a épousé un homme de la famille de Lévi, une batte Lévi. Pourquoi on ne dit pas qu'un homme ? Il a réépousé sa femme. Pourquoi il n'y a pas de nom ? Il n'y a pas de nom. J'ai vu le Maharal de Prague, qui explique, qui a fait un pirouche sur le rachis, le gourarier, il s'appelle le gourarier. Il explique parce que la nechama du Mashiach, elle n'est pas issue d'un couple. Il n'est pas le produit de monsieur et madame. C'est une nechama très spéciale. C'est pour ça qu'il y a marqué un homme de Lévi et il n'y a pas de prénom. On ne veut pas cristalliser en disant, ah oui, c'est normal, il est comme ça parce que sa mère, elle est comme ça parce que son père... Il a évidemment tiré des vertus de ses parents. Évidemment. Je vous explique pourquoi c'est évident. Évident, évident. Parce qu'un enfant qui va naître prématuré va. Comme Moshé Rabbeleau, il est né prématuré. Vous voyez, Rachid lui dit qu'il est né au septième. Donc elle a dû attendre sept, huit et neuvième mois. Elle l'a caché. Elle l'a caché. Elle l'a caché. Oui. Et après au neuvième mois, elle sait certainement que la police arrive et qu'elle va savoir si c'est un garçon. Donc qu'est-ce qu'elle veut elle a mis son berceau ? Elle l'a mis dans un berceau ? Elle l'a mis dans... Oui ? Mais non, ok. Il a été récupéré par qui ? Parmi la... Récupéré. Récupéré. La fille de Pharaon. Elle a dit, ah super, la fille de Pharaon. Donc il va grandir au palais de Pharaon. Mais un enfant de trois mois au palais de Pharaon, il va devenir quoi à votre avis ? Mais attendez, il a tous les privilèges que tout le monde rêve d'avoir. C'est d'être au palais. Voilà, il est au palais. Monsieur, il a tout ce qu'il faut. Il va devenir un Égyptien. C'est là-bas qu'il fallait le mettre ? Ben ou alors ? Mais je ne sais pas. Moi, faire récupérer par une juge, je ne sais rien. Je n'ai pas dit ça. Est-ce que c'est logique qu'il fallait passer par le royaume de Pharaon ? Le pire des endroits pour s'assimiler, mais c'est là-bas. Qu'est-ce qu'il est devenu le seul homme au monde qui pouvait nous donner la Torah ? Mais c'est un truc de malade. Ça veut dire que quelque part, Hashem, il a mis là-bas, pourquoi ? Ben moi, j'aurais pensé que ce n'est pas l'endroit qu'il fallait le mettre. Mais Hashem, il a pensé autrement. Il fallait qu'un jour, il devienne le roi d'Israël. Alors, il faut passer par la réalité. Il fallait qu'il puisse s'argumenter en disant « Mais vous voulez vous assigner, vous voulez ressembler à quoi ? À ça ? Mais j'étais là-bas, moi. » Et je peux vous dire que j'en suis parti vite fait bien fait. Donc, le seul qui peut argumenter pour arriver à mettre les gens à la déchouvant, le seul qui peut être maître des citoyens, c'est d'avoir grandi dans le royaume. Vous êtes gros, c'est-à-dire ? C'est pour ça qu'Hachem est mis là-bas. C'est pour ça qu'Hachem est là-bas. Et un, il était courageux. Deux, il était émette. Trois, vous imaginez qu'il a perdu son poste de futur roi parce qu'il y a eu un fait divers, un égyptien qui a été avec une femme juive et un égyptien qui a été tué. Et après, il y a des jugés qu'on avait, il a dû se sauver. Mais c'est trop gros, mais ta carrière, mon chéri, il a mis toute sa carrière à plat parce qu'il n'a pas supporté qu'un égyptien, il était avec la femme juive. Ça l'a rendu fou, quoi. Le émette, vous avez compris ? Le émette, le courage. Il n'est pas carriériste, il est émette. Mais d'où ça vient ? D'où vient ces bidotes ? Ben, elles viennent de sa mère. Il a tiré. Sa mère, elle est prête à disparaître pour les autres. Cet amour pour le prédé, elle a engendré à cet enfant et c'est ça qu'il va dire. Quand on va lui dire que c'est la fin du cours, il va dire, quand il va dire, on va dire, mais je vais les mettre, ils l'ont fait le vodeur, t'inquiète pas, je vais les détruire. Il dit, si c'est ça, tu peux m'effacer. Efface mon nom de la Torah. Et comment un homme, il peut dire ça ? Vous avez compris ? C'est ça, des qualités, c'est ça qu'on doit d'aspirer à devenir, à devenir des chanteurs. Pas de pointe. Pazak ou barouk. Pazak, Pazak. Pazak ou barouk. Pazak ou barouk.